Ils sont plus de 3 millions. Chaque jour, par centaines, leurs cousins du Mali, d'Algérie, d'Espagne, du Portugal, fuyant le chômage et la misère, viennent les rejoindre. Je veux qu'on m'écoute. Les Grecs désignaient par le mot chaos ce qui précédait la création du monde. Notre vieux monde s'éteint, peu à peu. Il ne sombre pas dans un gouffre sans fond. Il s'oriente et se nourrit d'une nouvelle musique. Une musique où les langues s'entrelacent. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé par l'Italie. J'étais chez ma mère. Elle a des problèmes. Donc elle ne pouvait pas me garder. Elle a demandé que je vienne chez mon père pour l'étude. Il y a deux formes d'étrangers en France. Il y a ceux qui habitent déjà et qui font des regroupements familiaux, qui font venir des gens de leur pays. Ça, c'est la première des choses. J'avais mes parents ici et c'était moi et ma sœur. On était au Mali. Et comme ça, ils nous ont fait venir pour venir à côté d'eux. Et puis deuxièmement, il y a ceux qui arrivent sans avoir de famille, pour des besoins ou de réfugiés politiques, ou de demande d'asile, ou de vie meilleure. Je viens du Cameroun et je suis en France depuis un an et demi parce que je n'avais plus d'argent pour pouvoir payer les études. Et papa est déjà en retraite, donc j'ai dû venir en France pour pouvoir continuer les études. Les années 60, donc beaucoup de main-d'oeuvre italienne, espagnole, portugaise, beaucoup, et l'immigration des pays de l'Afrique du Nord. Et à ce moment-là, il y a eu une intégration, on va dire, qui se faisait, même s'il y avait bien évidemment des relents de rejet, mais il y avait du travail. Permettre à l'autre, l'étranger, de franchir le seuil, de l'accueillir, de lui dire qu'il est le bienvenu, qu'il a sa place ici. Mes parents sont venus pour le travail. Je suis resté sans mes parents pendant 15 ans au Mali. Jusqu'aux années 70-80, une intégration par le travail a pu être possible et s'est réalisée, on va dire, de manière assez correcte. Et là, dans le contexte économique actuel, c'est beaucoup moins évident. Je pense que la Seine-Saint-Denis est depuis toujours un territoire d'intégration et dans lequel ce mélange a toujours été plus important. Après, il y a d'autres territoires d'intégration, comme l'université, dans lequel on avait la chance de pouvoir rencontrer des gens brésiliens, haïtiens ou vietnamiens. Et cette intégration, elle se faisait sur les lieux d'études. Et là, on n'est plus face au français langue étrangère qui va être appris à l'étranger, mais à ce que moi, je vais appeler français langue seconde, qui considère que la langue n'est pas seulement objet d'apprentissage, mais qu'elle est aussi le moyen d'apprentissage des autres disciplines. J'ai fait faire commerce pour les habits, le vêtement des filles, c'est tout. J'ai appris à rentrer dans le domaine de l'électricité, il y a toujours du boulot. Si on construit des bâtiments, ça oblige que tu trouves là du travail. Il faut que les enseignants qui enseignent à des publics étrangers fassent un travail d'objectivation de leur propre représentation par rapport aux étrangers. Parce que très souvent, on va considérer les élèves étrangers comme étant destinés au même destin social que leurs parents. Et donc, dans ce sens, on va attendre d'eux qu'ils deviennent finalement des ouvriers. Je voulais travailler dans la petite enfance parce que j'ai eu un événement dans ma vie, un de mes neveux qui est mort en novembre dernier. Et je m'occupais de lui en fait comme mon fils au Cameroun. Si je deviens grand, je vais construire des maisons pour les gens qui n'ont pas d'argent. Je vais construire de l'école au Mali. Parce que si je ne peux pas, l'argent que je vais trouver, ça ne va pas me permettre de construire ici. Ma vie plus tard, je la vois forcément un travailleur. Peut-être un jour fonder une société pour les enfants orphelins. Moi, j'aime faire l'avocat dans mon pays parce que je veux défendre les droits des femmes. Et ici, c'est peu, ici en France, les femmes ne subissent pas les choses graves ici. Mais en Afrique, les femmes suivent ce coup, c'est là que je vais aller faire ça pour défendre les droits des femmes en Afrique. Pendant très longtemps, dans les classes d'initiation et les classes d'adaptation pour les élèves étrangers, on a fonctionné avec des méthodes de l'apprentissage du français langue étrangère à l'étranger. Or, ils ont besoin vraiment d'un apprentissage de la langue qui puisse les aider à réussir leur cursus scolaire et universitaire. Si je finirai mes études, je préfère partir au Mali. Et même si je vais travailler au Mali, je viens ici, je vais au Mali. C'est parce que pour moi, au Mali, je gagnerai plus d'argent, plus qu'ici. Chez ces enfants-là, la plupart du temps, pas tous, mais pour la plupart, il y a un énorme désir de réussir. Je me vois déjà faire ma petite vie ici et peut-être un jour ramener mon papa ici. Les gens ne veulent pas forcément venir en France. Ils ont leur pays, ils ont leur culture, ils ont leur religion, ils ont leur famille, ils ont leurs amis. On va laisser notre pays pour travailler. En même temps, pour nous, il y a un coût. Oui, il y a un coût. Laissez la famille là-bas, c'est compliqué. Il y a aussi des aspects personnels dans l'intégration. Il n'y a pas que la fatalité d'être né d'une famille étrangère. Il y a la capacité de transcender ses origines. Certains y arrivent, d'autres moins. Si je viens de l'école, j'attends mon frère. Si mon frère vient, on dit qu'on va jouer au foot. Si mon père fait de la musique, je viens m'asseoir à côté de lui. Je touche l'accord, même si je ne sais pas faire, mais je touche. Quand je n'ai pas d'école, je vais partir chez ma tante qui est à côté. On parle, après je rentre. J'ai voulu aussi devenir un joueur, mais mon père a demandé que, en toutes choses, c'est l'école d'abord. Donc, j'ai voulu partir à l'école. On ne sait jamais. Dans la classe, ça va. On est venu pour apprendre. Il n'y a pas de moquerie. Tu ne comprends pas. Tu demandes. On s'aide. Et puis la profession a demandé qu'on fasse ça. Je ne sais pas exactement ce que, mais je sais que c'est toujours à l'école. Et pourquoi tu disais que c'est ça ? Si il a dit quelque chose, on ne comprend pas du tout. On a des copains là-bas. On peut appeler quelqu'un, de l'écouter ce qu'il veut dire, il nous explique. Et on joue ensemble. Dans ma classe, quand je suis arrivée, il y avait des Portugais, des Maliens, des Bangaladès, des Indiens, on arrive toujours à s'entendre de notre façon. Donc, moi, je me sens bien. Ça veut dire quoi intégrer ? Ça veut dire déjà accepter d'embaucher des gens, comme c'est fait aujourd'hui. Deuxièmement, et même précédemment à l'emploi, c'est un toit au-dessus de la tête. S'il n'y a pas de toit, il n'y a pas de domiciliation. Trois, il y a surtout l'éducation des gamins, parce que beaucoup de choses passera par eux. La langue française, bien évidemment, mais l'éducation. Et c'est eux qui accompagneront leurs parents dans les démarches, dans tout ce qu'il y a à faire. Avec mes parents, je parle bambard. Ils parlent français, mais qui est mon père ? Ma mère ne parle pas français. On sait que c'est une difficulté supplémentaire quand on ne parle pas français à la maison. Maintenant, c'est à l'école aussi que d'aider à l'exercice de cette langue française, au fait de développer aussi d'ailleurs d'autres langues. La maîtrise du français, de mon point de vue, c'est pas la condition nécessaire, suffisante et exclusive à l'intégration. Est-ce qu'il est possible que vous me mettrez pour avoir ce métier, car je ne sais pas parler le français ? Ou c'est obligé, il faut que je parle le français pour avoir ce métier ? Avant janvier 2012, avant que cet examen ne devienne obligatoire pour pouvoir demander la nationalité française, les élèves pouvaient passer le DELF scolaire, qui évaluait un certain niveau de langue. À quoi sert cet examen alors qu'ils vont avoir des examens nationaux français ? On ne demande pas aux gens, dans leur sensement, quelles langues ils sont capables de parler. Les langues camerounaises, ce que je parle, c'est l'éton, le hondo, le boulou, le bassa, le bamileka un petit peu, le douala, je chante en douala, et en yambassa. Ouverture aux autres, je pense. Ouverture aux autres, aux autres cultures, penser ce qu'est une culture, penser que la nôtre n'est pas la seule. Il faut avoir le sens de l'hospitalité. Moi je suis optimiste par rapport à ce que représente le potentiel de la jeunesse. Pour eux, les autres pays, c'est normal, c'est ici ou ailleurs. Et ça, c'est une sacrée force. Et ça, ça sera un rouleau compresseur. Je suis sûr, les politiques seront obligées d'y passer. Et donc les lois derrière. Range un chemin, fais de ta destin. Pour des stations, nous nous devons. Pourquoi, en France, quand on voulait venir ici, ils nous demandent qu'il faut avoir une pavion, une tarte de dignité ? Pourquoi la demande de papier dure aussi longtemps ? Pourquoi, en France, vous ne laissez pas les étrangers vivre aussi, car vous ne pouvez pas évoluer sans eux.